Mohamed, la guerre en Ukraine qui pourrait créer une famine, notamment dans les pays les plus pauvres. Oui, c'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. Le prix des matières premières explose en Afrique. Des produits se font de plus en plus rares dans les magasins et qui sont souvent récupérés par le marché noir. Les pénuries se font ressentir dans quasiment tous les pays, du Malawi à la Tunisie, en passant par la République démocratique du Congo. Le niveau de dépendance aux exportations de blé est très important en Afrique. Certains pays comme la Somalie importent tout leur blé d'Ukraine et de Russie. A près de 400 euros la tonne, la céréale devient inabordable pour les pays les plus pauvres. Le secrétaire général des Nations Unies explique que cette guerre devrait déclencher un ouragan de famine et un effondrement du système alimentaire dont l'Afrique serait la première victime. Aujourd'hui, les effets de la crise en Ukraine sont immédiats sur les populations qui luttent contre la faim. D'abord parce que l'Ukraine et la Russie sont des fournisseurs importants de denrées alimentaires de première nécessité. C'est la première chose. La deuxième conséquence va être la réduction de la disponibilité du blé, de l'huile et d'un certain nombre d'enrées de première nécessité. La troisième conséquence, ça va être l'enchérissement, l'inflation sur le prix des denrées de première nécessité. Et tout cela couplé à une situation dans les pays en voie de développement déjà extrêmement fragile où la population, même si l'alimentation est devant elle, n'a pas les moyens de se payer cette alimentation. Au moins 45 pays sont menacés dans le monde. Le candidat écologiste à l'élection présidentielle Yannick Jadot a fait une proposition hier pour réagir à cette crise. On a 100 millions de tonnes à peu près de céréales qui sont bloquées entre la Russie et l'Ukraine. Il y a 500 millions de tonnes de céréales stockées dans le monde. 500 millions de tonnes de céréales stockées dans le monde. Donc l'enjeu, c'est d'utiliser ces stocks pour faire en sorte que ces pays aient évidemment accès à des céréales. Alors, factuellement, le chiffre est bon avec les 500 millions, mais Yannick Jadot oublie de préciser comment on utilise ces stocks. La moitié, 250 millions de tonnes, appartiennent à la Chine pour son marché intérieur et notamment gérer les récoltes difficiles selon les saisons. Ensuite, 100 millions de tonnes sont en Ukraine et en Russie, inaccessibles donc. Il reste 150 millions de tonnes qui sont partagées entre tous les pays du monde pour leur marché. En clair, Yannick Jadot veut retirer du blé à des gens qui sont dans le besoin pour le donner à d'autres en besoin urgent. On a demandé à Action contre la faim comment répondre à cette famine qui se profile. Bon, il faut de l'argent pour soutenir la réponse humanitaire d'urgence. Mais il faut aussi de l'argent de manière structurelle pour que les personnes pauvres puissent se payer la nourriture qu'elles ne peuvent pas se payer aujourd'hui. Et puis enfin, il faut de la volonté politique pour changer les systèmes. Le système alimentaire mondial est extrêmement inéquitable, extrêmement inégalitaire. Il est urgent de répondre à la crise, mais aussi de prendre les mesures systémiques pour changer ce système. Boris Cyrulnik, au vu de la crise et de la famine qui se profile en Afrique, est-ce que l'on peut espérer un élément de générosité comme on l'a vu avec la crise en Ukraine et la guerre en Ukraine ? Je vais paraître un peu cynique, mais je vais répondre non. Parce que pour développer le processus d'empathie, il faut avoir une proximité affective. Il faut qu'on soit proche, qu'on parle la même langue, qu'on ait la même couleur, la même religion. Et à ce moment-là, je pourrais me représenter votre monde. Et là, j'aurai un processus d'empathie facile. Et plus on est distant par la religion, par la culture, par la langue, par les croyances, plus on est distant, moins j'aurai d'empathie pour vous. Et même si les autres meurent, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur Poutine, si les autres meurent, c'est pas grave. Mon empathie est complètement arrêtée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !